Encore au moins 4 autres repas, donc ouais ça va être assez compliqué. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la diète et l'entraînement de Hugh Jackman pour se préparer pour son rôle de Wolverine dans la série des X-Men. Donc ça c'est une vidéo que vous m'avez demandé pas mal parce qu'effectivement j'ai plus fait de vidéos où je teste des diètes de célébrités et d'acteurs depuis un certain temps. Donc voilà c'était l'occasion et puis ça sera surtout aussi ma dernière vidéo ici en France avant de repartir au show à Miami, donc voilà c'est l'occasion. Et comme vous avez pu le voir dans la série des X-Men qui a commencé vers les années 2000, le physique de Hugh Jackman a vraiment évolué de folie jusqu'en 2017, c'était le dernier je crois Logan il me semble. Mais c'est particulièrement vers les années 2013 que son physique a vraiment explosé. Il était vraiment comme on dit massif et vraiment sec pour interpréter cette bête de Wolverine. Et pour ça forcément il a dû suivre un entraînement et une diète très particulière durant de nombreux mois pour pouvoir justement gagner en masse musculaire et être aussi sec. Donc évidemment ça s'est passé par cycle, il y a eu certainement des cycles de prise de masse et ensuite de sèche justement pour pouvoir être le mieux possible à l'écran. Et pour ça il a suivi un entraînement et une diète de fou. Et vous allez voir que cette diète c'est assez particulier parce qu'il mangeait entre 4000 et 5000 calories donc pour cette prise de masse, mais sous la forme de jeûne intermittent. Donc assez particulier, c'est-à-dire qu'il devait manger dans une période réduite de 8 heures. C'était le jeûne intermittent donc 16-8, donc pendant 16 heures de jeûne et 8 heures où il peut manger. Mais manger entre 4000 et 5000 calories pendant une période assez courte, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va tester tout ça les amis, donc c'est parti pour le premier repas, petit déjeuner assez copieux. Donc let's go, je vous montre tout ça. Bon, sacré petit déjeuner quand même. Le premier repas de la journée à 10 heures à peu près. Donc là, j'ai carrément 6 oeufs entiers ici avec 2 tranches de pain de seigle et du beurre de cacahuète, à peu près 20 grammes. Là, j'ai carrément 100 grammes de flocons d'avoine, donc j'ai fait chauffer 2 minutes au micro-ondes avec de l'eau, avec les petites myrtilles et puis bon, le petit café qui va bien. Donc là, je suis à environ 1200 calories. Donc c'est-à-dire, c'est l'équivalent des besoins journaliers d'une personne classique, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment quand même énorme pour un seul repas. Je crois que c'est même un peu plus que le petit déjeuner d'Arnold. Ça fait quasiment 1000 calories. Légèrement similaire, si vous vous rappelez bien que j'avais fait la vidéo de la diète d'Arnold de Schwarzenegger à l'époque. C'est un petit peu similaire. Donc on va essayer de manger tout ça, mais la plus grosse difficulté de cette journée, ça va être qu'il va falloir manger entre 4 et 5000 calories dans un espace réduit de à peine 8 heures. Donc ouais, ça va être assez compliqué. Donc avec ça, mon petit café bien sûr et puis mes vitamines. Donc mes oméga 3 ici, mes multimens, hop, la vitamine D3, super important aussi en ce moment. Et puis mon collagène marin, tout ça, vous le trouvez sur le site de Prozis bien sûr. Bon, allez, on va essayer de finir tout ça. Bon les amis, ce premier repas de la journée était vraiment très copieux. Donc là, plus de 1200 calories quand même, on les sent vraiment passer. Je ne vais pas pouvoir m'entraîner tout de suite là. Je vais attendre quand même, je pense, 2 heures avant de m'entraîner. Sauf qu'il va falloir caler encore au moins 4 autres repas entre temps. Donc avant 18 heures ce soir. Donc c'est ça qui va être compliqué en fait, c'est de pouvoir gérer en l'espace de 8 heures ces 4000, 4500 calories. Mais là, ouais, ça va être compliqué à digérer. Allez, on se retrouve pour le prochain repas. Allez, repas numéro 2. Ici, donc ça, c'est son repas pré-workout. Donc environ une heure avant son entraînement. Donc là, c'est déjà midi. Donc 2 heures après le premier. Je ne vous cache pas que je n'ai pas du tout faim. Mais il va falloir quand même engloutir tout ça. Et mine de rien, ça fait quand même dans les 850 calories à peu près. C'est vraiment conséquent quoi. Donc là, on a 180 grammes de blanc de poulet que j'ai fait cuire à l'air fryer comme vous avez pu le voir. Donc l'air fryer, pour tous ceux qui me le redemandent, c'est tout simplement pour permettre de faire cuire un petit peu comme au four. C'est beaucoup plus tendre en fait. Donc sans huile, sans eau, sans rien, à l'air tout simplement. Et donc voilà, ils sont encore dispos sur Prozis, donc profitez-en. Ensuite là, j'ai 300 grammes de riz basmati. J'ai des brocolis et j'ai un demi-avocat. Donc voilà, de quoi vraiment bien se remplir et ne plus avoir faim. Donc on va attaquer tout ça. On va essayer du moins. Ce qui va être le plus dur, je pense, c'est vraiment de manger l'intégralité de ces 4500 calories sur un intervalle de 8 heures aussi court. Et c'est vrai qu'habituellement, le jeûne intermittent, c'est plus pour sécher, on va dire, ou perdre du poids ou du gras. Ça peut marcher chez certaines personnes et pas sur d'autres. Mais il ne faut pas penser que c'est magique. Alors ceux qui font le jeûne intermittent, la plupart, c'est parce que du coup, il y a des études qui montrent que ça augmente effectivement le taux d'hormone de croissance. Et donc ça pourrait aider à la prise de masse. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il le fait. Mais il y a d'autres études qui montrent aussi qu'au final, ça fait baisser le taux de testostérone, monter le cortisol. Au final, que c'est moins intéressant dans la prise de masse que plusieurs petits repas dans la journée. Donc au final, on trouvera toujours des études qui vont dire, qui vont se contredire. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que vous trouviez une diète qui colle vraiment à votre mode de vie. Donc si le jeûne intermittent, ça peut coller à votre mode de vie et que ça peut être plus facile pour vous, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est que c'est le nombre de calories totales à la journée qui compte avant tout et les macros. Et pas si vous faites une diète cétogène, une diète low carbs, une diète intermittent fasting, donc jeûne intermittent et tout ça. Donc c'est vraiment le total calorique à la journée qui compte le plus. Aussi, pour une prise de masse du coup à entre 4 et 5 000 calories, pour ceux qui ont du mal déjà à manger à la base, pour ceux qui sont généralement maigres, qui ont un petit estomac, c'est quand même compliqué de manger beaucoup avec des gros repas comme ça dans un espace réduit. Donc forcément, pour tous ceux qui ont du mal à prendre du poids, je ne conseille pas du tout de faire un jeûne intermittent justement. Et au contraire, de couper en petites portions justement pour habituer petit à petit votre estomac à manger un peu plus de calories. Donc après, je ne dis pas qu'il faut faire 8 repas par jour comme à l'époque, 4, 5 éventuellement avec des petits encas, ça suffit largement. Moi, en ce moment, je fais 3 gros repas par jour plus 1 ou 2 encas et c'est très bien, je trouve que ça me suffit. Mais pour certaines personnes qui ont du mal à manger plus, il vous faudra espacer encore un petit peu plus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir avant tout les amis. Allez, on va quand même finir et puis après, on se retrouve pour le training et puis pour les autres repas. Alors pour la partie entraînement de Hugh Jackman pour sa préparation pour son rôle de Wolverine dans la série des X-Men, on imagine que c'était vraiment super intense autant que sa diète. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur le fait qu'il s'entraînait plus de 3 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est vrai que parfois, dans les célébrités à Hollywood, etc., ils ont tendance un petit peu à exagérer justement leurs heures d'entraînement, parfois à gonfler leur diète, etc., justement pour donner ce côté un petit peu justement bête, bestial et peut-être un petit peu inaccessible aussi. Donc voilà, ils exagèrent toujours un petit peu. 3 heures de training, pour moi, je pense que ça ne sert à rien, entre guillemets. C'est un petit peu contre-productif. Mais bon, d'après ce qu'il dit dans certains interviews, dans certains articles qu'on peut lire, apparemment, il commencerait sa journée par 45 minutes de cardio, suivi d'un entraînement, tout ça avant d'aller tourner. Bien sûr, soi-disant que le tournage commençait aussi à 6 heures du matin et qu'après, le soir, il reprenait à nouveau une séance d'entraînement et ensuite de HIIT cardio. Bon, ça me paraît un peu beaucoup quand même, surtout que généralement, les journées de tournage, c'est vraiment très très long. Donc voilà, il faut quand même arriver à caser un petit peu tout ça. Donc voilà, pour ma part, je pense qu'il s'entraînait, allez, peut-être une heure et demie par jour, mais franchement, en réalité, je ne pense pas plus. J'ai essayé de retrouver un petit peu des articles, des interviews où il parlait de son entraînement. Et on peut retrouver qu'effectivement, donc les premières années, les premiers mois, lors de sa prise de masse notamment, il privilégiait surtout des mouvements de base. Et donc au moins un mouvement de base par jour d'entraînement. Donc mouvement de base, c'est développer couché, squat, soulever de terre et aussi rajouter des tractions. Il faisait pas mal d'exercices justement de force, surtout les premières semaines. Alors pour la répartition de ces séances d'entraînement dans la semaine, apparemment, le lundi, il faisait pectoraux, épaules. Le mardi, jambes, abdominaux. Le mercredi, c'était son repos muscu, mais par contre, deux sessions de cardio pour une durée totale de 90 minutes. Donc de cardio en basse, c'est en cité. Ensuite, le jeudi, c'était dos et biceps. Le vendredi, pecs et bras. Et ensuite, le samedi, jambes et abdos. Donc c'est parti. Là, aujourd'hui, je vais tester une de ces séances que j'ai trouvées. Donc là, on va tester la séance pectoraux et triceps. Donc c'est parti sur la T-Tax, bien sûr. Allez, donc là, on commence à arriver sur les séries un peu plus lourdes. Donc c'est le 5x5. Donc la première série de 5, je ne la fais pas non plus à l'échec. Donc je garde en réserve deux répétitions, on va dire. Donc j'augmenterai encore légèrement le poids sur les répétitions, sur les séries suivantes, pardon. Et du coup, je ferai mon 5x5 avec la dernière série, par contre, à l'échec. Donc vraiment, c'est ce qu'il faisait. Et du coup, de semaine en semaine, sur son premier cycle de force, il augmentait justement le nombre de répétitions en augmentant le poids. Donc voilà, c'est le principe. Et il faut aussi augmenter, bien sûr, le temps de récup. Allez, c'est parti, là, pour 5x5, mais pas à l'échec, la première. Hop, let's go ! Ça va, je vais pouvoir augmenter un petit peu, je vais rajouter 5x5 de chaque côté. 5x110 pour la prochaine. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on arrive au troisième repas, le repas post-training, donc juste après l'entraînement. Donc là, c'est vraiment copieux, on ne se rend vraiment pas compte. Mais là, j'ai plus de 200 grammes de saumon, 400 grammes de patates douces, de la salade verte avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et malgré tout, ça fait plus de 900 calories. On ne se rend pas compte du tout. Mais franchement, une fois que j'aurai avalé tout ça, j'aurai vraiment plus faim du tout. Donc ça va être compliqué d'enchaîner ensuite avec les autres repas. Mais voilà, c'était son repas du coup d'après l'entraînement. Donc on va manger tout ça. Alors vous allez me dire, généralement après l'entraînement, il ne faut pas trop trop de lipides. Mais j'avais fait une vidéo justement sur quoi manger après l'entraînement. Et effectivement, il y a plusieurs études qui montrent que finalement, manger des lipides après l'entraînement, ça n'a pas forcément une énorme incidence. Donc ce n'est pas vraiment un souci. Le tout, c'est d'avoir quand même, malgré tout, un bon gros repas après l'entraînement. Généralement, dans les deux heures qui suivent, c'est encore mieux. Mais là, comme il y a cinq repas à caler dans un intervalle de huit heures, on n'a pas le choix que de manger de suite après. Ce saumon à l'air fryer, c'est d'une super tendre. J'adore. Allez, on va manger tout ça et on se retrouve pour le prochain repas. Allez, donc là, on arrive au quatrième repas. Donc c'est à peu près une heure et demie après le post-workout. Donc là, c'est assez simple finalement. C'est 50 grammes de whey protéines. Donc ici, c'est la whey native, pure native de chez Prozis que j'utilise. Donc je vous rappelle que vous avez moins 10% en utilisant mon code JULIENQ10 sur Prozis. Donc là, ça me soulage un petit peu d'avoir un repas, entre guillemets repas, mais plutôt en cas, disons, moins solide. Ça va être plus facile. Avec cette whey que je vais mixer, il a du coup des amandes, noix, noisettes. Donc un petit mix d'oléagineux pour avoir une bonne grosse dose de lipides finalement. Donc voilà, pas de fruits, pas autre chose. Finalement, on l'a vu, il concentre vraiment ses glucides autour de son entraînement. Donc surtout le matin au premier repas, le deuxième repas pré-workout et son troisième repas post-workout. C'est l'essentiel de ces glucides de la journée. Donc là, il n'y a quasiment pas vraiment de glucides. Ça, c'est surtout des lipides finalement. Et donc, on n'a pas l'impression, mais ça plus ça, ça fait quand même malgré tout presque 800-850 calories. Étant donné que les lipides finalement, ça fait quand même beaucoup de calories, ça monte vite. Et il y avait une centaine de grammes de ça. Donc ça aussi, c'est pareil, vous pouvez le trouver sur Prozis. Donc c'est un mix. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un peu de tout là dans celui-ci. Donc il y a des noix de macadamia, il y a des pistaches, il y a des noix. Il y a des graines de lin, des noisettes aussi. Et puis il y a même des baies de goji, etc. Donc voilà, mine de rien quand même, ça malgré tout, ça fait énormément de calories. Donc il faut y aller mollo quand même. Bon, finalement, ça sera le repas le plus facile de la journée, je pense. Mais mine de rien, c'est juste ces deux petits trucs là. J'ai plus de 50 grammes de poids ici. Et là, j'ai 100 grammes ici, donc de ce mix là. Donc ça fait quand même malgré tout plus de 800 calories, juste ces deux petits trucs. Donc voilà, il faut faire attention si vous n'êtes pas en prise de masse malgré tout. Allez, je vais finir ça et on se retrouve pour le dernier finalement, le cinquième repas. Allez, à toute. Allez, cinquième et dernier repas, enfin, il était temps. Donc là, c'est un repas qui est composé quasiment que de lipides et de protéines. Donc pas de glucides ce soir, uniquement des brocolis. Donc il y a à peine 10 grammes de glucides qui viennent des brocolis, c'est tout. Le reste, c'est que des lipides qui viennent de l'avocat, l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Et puis aussi du gras, du faux filet ici. Donc c'est du bœuf, pas super maigre, mais justement, c'est fait pour. Donc là, dans ce repas, on est à environ 750 calories avec beaucoup de lipides, un peu plus de 60 grammes de lipides, presque 50 grammes de protéines et voilà, à peine 10 grammes de glucides. Donc c'est le repas le plus loin de son entraînement. C'est pour ça qu'il ne mangeait pas de glucides sur ce repas-là. Donc on va engloutir tout ça. Et il était temps parce que c'est vrai que c'est trop rapproché pour moi. Ça fait trop de repas en si peu de temps. Donc je vous rappelle, dans la période de 8 heures. Mais bon, ça fait du bien de manger une belle viande rouge là. Les amis, on arrive au bout de cette journée de la diète et l'entraînement de Hugh Jackman pour son rôle de Wolverine dans la série des X-Men. Donc c'est vrai que 4500 calories dans une période aussi courte, une période de 8 heures, c'était un petit peu la difficulté. Et en plus, de la nourriture clean, propre. Donc c'est vrai que 4500 calories, si ça avait été une grosse pizza avec des Big Mac et puis des Ben & Jerry, c'est facile, mais là, c'est de la nourriture saine, propre, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, dans une période courte de 8 heures. Et en plus de ça, ce qui m'a paru aussi un petit peu bizarre, c'est aussi le nombre élevé de protéines. Donc on est quasiment à 300 grammes de protéines. Donc c'est bien au-delà des 2 grammes à 2,5 grammes par kilo de poids de corps qui est recommandé généralement pour une prise de muscle. Et on dit bien souvent qu'au-delà, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Et en plus de ça, ça peut entraîner éventuellement des problèmes rénaux, etc. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais parfois, c'est vrai qu'ils exagèrent un petit peu. Donc on ne saura pas vraiment la réalité si c'est vrai ou pas. Aussi 300 grammes de glucides, donc c'est assez peu finalement par rapport au nombre de calories sur la journée. Et pas mal de lipides aussi, donc environ 250 grammes de lipides aussi dans sa journée. Donc ce mode de jeûne intermittent pour une prise de masse avec autant de calories, je ne le recommande pas forcément parce qu'effectivement, pour ceux qui ont du mal à manger, à prendre du poids, etc., ça va être encore plus compliqué de le faire dans une courte période. Donc pour vous, si vous avez du mal à finir vos repas, à avoir votre nombre de calories, votre quota par jour, il vaut mieux découper en plusieurs petits repas. Alors ce n'est pas obligé évidemment de faire 8 repas par jour, on peut en faire juste 4 ou 5, mais répartis dans la journée, donc avec des plus petites portions. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que souvent, ces chiffres sont exagérés justement, que ce soit pour l'entraînement, parfois on voit dans certains articles ou dans certaines interviews dire qu'ils font 3 à 4 heures d'entraînement par jour, alors qu'on sait totalement que c'est contre-productif, surtout en musculation. Pareil pour la diète, parfois ils annoncent des 5000, 6000 calories, voire même plus. On sait que ces chiffres sont bien souvent exagérés justement pour rendre encore le côté plus guerrier, bestial de la bête, donc là de Wolverine en l'occurrence. Mais c'est pareil pour bon nombre d'autres célébrités et acteurs. Donc c'est pour ça, méfiez-vous un petit peu de ces programmes que vous pouvez voir. Donc malgré les recherches que j'ai pu effectuer sur le training de Hugh Jackman, c'est vrai qu'on ne saura jamais réellement la vérité. Et puis surtout pour son entraînement, évidemment il l'a fait par cycle aussi. Et sur les 15 ans, il n'est pas resté sur le même entraînement. Un entraînement, il doit se changer régulièrement au cours de l'année pour pouvoir continuer à progresser. Il y a des cycles de force, des cycles de volume, de masse, etc. Donc c'est vrai que ce ne sera pas le même entraînement sur toute l'année. Et la diète, c'est pareil. Il y a aussi un cyclage des glucides, il y a une prise de masse, ensuite il y a une sèche, etc. Donc forcément, il n'est pas resté non plus à 4500 calories pendant ces 15 ans-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est à prendre quand même malgré tout avec des pincettes. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez le tester si ça vous intéresse. Mais ne pas le recopier toute l'année, ça ne servira à rien parce que tout simplement, ça ne sera pas adapté à vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin d'un programme précis et qui est complètement personnalisé à votre propre situation, votre propre morphologie, votre mode de vie, etc. Et donc tout ça, si ça vous intéresse, je peux tout à fait vous y aider. Et donc vous pouvez consulter mon site juliencalagrini.com et dans la rubrique suivi et coaching. Donc je me ferai un plaisir de vous aider. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous dit que je teste d'autres diètes d'acteurs ou de célébrités, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui auront lieu à Miami parce qu'on repart bientôt au chaud. On en avait bien besoin. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout ne lâchez rien. Sous-titrage ST' 501